Hey c'est Ludivine de la Disco de la Blog Musique 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 D'abord j'espère que vous avez passé un super bon noël et que vous avez eu de super beaux cadeaux du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu mais aujourd'hui comme je l'ai promis dans la précédente vidéo on va faire mes favoris de 2018 je vais forcément parler de make up du coup c'est pas que des produits qui sont sortis en 2018 il y en a forcément qui sont sortis en 2017 ou même avant je sais pas mais du coup voilà je vais vous dire tout simplement tout ce que j'ai utilisé que j'ai vraiment adoré pas forcément tout ce que j'ai utilisé parce que là on sera encore là fin 2019 non ce que je voulais dire c'est vraiment tout ce que j'ai adoré utiliser durant cette année mais avant de parler make up j'ai tout de suite parlé genre musique, film tout ça parce que c'est ce que j'ai le moins et si vous voulez savoir mes favoris en livre et bah je vous conseille d'aller sur le blog pour aller voir nos favoris livre-est ou sinon il y a celle de Julie qui est sortie dimanche du coup la précédente vidéo c'est ses favoris à elle du coup si vous voulez aller quand même voir je vous le conseille du coup mon premier favori de 2018 et même si en soi c'était pas vraiment ce que j'ai le plus aimé c'était quand même un de mes rêves de gamine et c'était d'aller à New York et du coup si vous l'avez vu si vous nous suivez depuis le début ou sur le blog nous sommes allés à New York avec les filles au mois de juin et parce qu'en fait tout simplement j'ai de la famille qui vit à New York du coup c'était beaucoup plus simple pour le logement on y a été une semaine et franchement c'était quand même super même si New York c'est pas vraiment ce que j'ai le plus aimé enfin c'était pas ce que je rêvais en fait c'est... voilà j'avais trop d'illusions je m'attendais à mieux mais voilà en soi j'ai passé un super beau voyage et c'était vraiment une très belle découverte une grande fan de musique j'adore ça je passe ma vie à écouter de la musique sans rire je me réveille c'est musique je vais me coucher sans musique et même des fois je regarde des concerts avant de dormir voilà ça m'apaise je sais pas peut-être que je suis pas normale dites-moi si vous aussi vous faites pareil je sais pas mais du coup le premier favori de 2018 en musique ça a été le concert d'Imagine Dragons voilà c'était génial je suis Imagine Dragons depuis très longtemps bah depuis leur début à peu près j'écoutais pas forcément mais je savais qu'ils étaient et voilà j'avais déjà écouté quelques-unes de leurs chansons mais avant le concert du coup j'ai écouté tous leurs albums vraiment je vous dis tous leurs albums j'ai fait toutes les chansons de A à Z et franchement j'ai adoré et puis le concert il était magnifique ils sont ouf sur scène et s'ils reviennent j'y vais direct c'était génial c'est un artiste en fait que j'ai découvert seulement en décembre vers novembre novembre décembre 2016 et du coup voilà j'ai pas trop eu le temps de l'écouter avant fin 2017 avant fin 2017 oui et je l'ai beaucoup plus écouté en 2018 en fait je parle de Machine Gun Kelly on évite les battles entre Eminem et Machine Gun Kelly mais voilà c'est un artiste que je connaissais déjà avant notamment avec son duo avec Tamiya Cabello dans Bad Fins et voilà je l'ai plus écouté cette année notamment avec son album 27 après ça j'ai écouté aussi ses anciens albums du coup et franchement c'est un vrai coup de coeur il a vraiment rythmé mon 2018 j'ai écouté presque tout le lieu en 2018 parce qu'il faut aussi savoir que je suis une très grande fan de Justin Bieber ça a fait 9 ans cette année que je suis Billy Burr et du coup voilà j'ai pas eu trop eu d'opportunité d'écouter de nouvelles chansons de lui puisqu'il n'a rien sorti en 2018 à part No Rainer en featuring avec DJ Khaled Chance the Rapper il y a qui d'autre ? et Quavo ? je crois qu'il y a avec lui je sais plus bref voilà c'était il a pas vraiment sorti de choses du coup j'ai pas eu trop eu de choses à écouter malheureusement maintenant pour tout ce qui est séries et films alors j'en ai regardé j'en ai regardé pas mal quand même mais c'était plus des anciens mais là je vais plus vous parler de choses qui sont sorties en 2018 sauf une et celle-ci c'est Shadowhunters en fait c'est une série basée sur les livres de Mortal Instruments et en fait pour l'histoire j'avais déjà vu le film il y a très longtemps je sais même plus c'était quand le film qui était sorti mais j'avais pas aimé le film voilà et pourtant alors du coup quand j'ai vu la série sur Netflix je me suis dit oh tiens je vais quand même je vais éternuer je m'étais dit oh bah je vais regarder pour voir ce que ça donne et franchement j'ai adoré la série je l'ai trouvé mais super enfin même s'il y a des avis négatifs en fait je l'ai vraiment adoré et pourtant le fantastique c'est plus vraiment Malcolm enfin c'est plus ce que je regarde vraiment et c'est même plus ce que j'aime réellement et mais voilà j'ai adoré la série la deuxième série que j'ai bien aimé alors j'en ai regardé plusieurs j'ai regardé la seconde saison seconde ou trop ? non la troisième la seconde saison de 13 reasons why j'ai commencé à regarder la nouvelle saison de Riverdale mais pour être sincère j'ai abandonné je sais même plus où j'en suis je sais même plus combien d'épisodes j'ai raté mais voilà la nouvelle saison qui est sortie en 2018 en 2018 c'est pas trop ça avec moi je comprends pas trop ce qu'ils ont fait avec la série voilà du coup je l'ai pas mis dans mon favori et 13 reasons why non plus parce que voilà j'ai bien aimé mais voilà j'ai pas trop d'avis dessus mais par contre la série Elite là aussi il y a eu beaucoup de d'avis positifs négatifs ça a jamais été entre les deux mais j'ai quand même dans l'ensemble j'ai quand même bien aimé et je l'ai quand même mis dans ce favori parce que je trouve qu'elle a quand même quelque chose un potentiel et je suis quand même pressée de découvrir la suite du coup si vous voulez voir mon avis aussi c'est dans la barre d'infos et pour finir avec ça avec cette catégorie j'ai deux films du coup le plus ancien qui est sorti cette année c'était A tous les garçons que j'ai aimé je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo de mes favoris je sais plus de quel mois et j'en ai aussi fait la critique du coup si vous l'allez voir je vous conseille parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure très très longtemps mais sincèrement j'ai vraiment bien aimé et je suis pressée que la suite parce que j'ai vu ils ont fait une petite pub comme quoi qu'ils allaient faire la suite sur Netflix du coup je suis vraiment impatiente et sinon le dernier film qui est sorti il y a pas longtemps c'était le 21 décembre il me semble et là aussi c'est avec Machine Gun Kelly du coup oui c'est pour ça que j'ai regardé mais voilà c'était Bird Box et c'est vraiment un film que j'ai adoré et pourtant je déteste les films comme ça alors au début je pensais que c'était quand même un film d'horreur mais en fait c'est plus un film suspense et franchement il est génial même s'il y a des avis encore une fois négatifs et positifs plus négatifs que positifs en soi mais franchement il était vraiment bien moi perso j'ai adoré et pas forcément que pour Machine Gun Kelly parce qu'au final je n'ai pas envie de vous spoiler mais voilà quoi il est c'est pas trop pour lui le film c'est plus pour Sandra Bullock en fait parce que elle a vraiment joué un rôle mais j'ai trouvé son rôle magnifique en fait dans le film et j'ai l'impression qu'il était fait pour elle et voilà elle avait beaucoup de sentiments beaucoup de enfin elle a vraiment extrêmement bien joué le rôle et franchement je ne pense pas qu'il aurait pu être qu'il aurait joué à sa place mais pareil si vous voulez la critique elle est sur le blog je vous conseille d'aller la voir et de regarder et de regarder Burbock sur Netflix parce qu'il est vraiment génial comme film et je pense que je vais lire le livre parce que c'est adapté dans un livre qui est sorti en 2014 il me semble je ne me rappelle plus l'auteur je le mettrai sur l'écran mais franchement je suis pressée de le lire maintenant on va passer au maquillage parce que c'est ce qui prend le plus de place dans cette vidéo et je vais vous montrer mon plateau vite fait mais voilà je vais tout faire tomber je le sens à quoi ressemble le plateau c'est vraiment le plateau par définition là oula je vais tout faire tomber du coup je vais vite reposer ça je ne sais pas par où commencer parce que j'en ai partout et j'aurais peut-être dû m'organiser un peu mieux voilà je ne suis pas organisée comme fille il faut le savoir pour le teint la première base qu'on fait c'est hydrater son teint et moi j'ai testé cette crème la Roche Posay c'est la crème Hydrian Extra Riche parce qu'il faut savoir que quand je suis revenue de mon voyage à New York ma peau a radicalement changé elle était grasse à mon départ elle est sèche au retour elle est toujours très sèche enfin elle n'est plus vraiment sèche mais elle est mixte maintenant c'est à dire que j'ai les joues très sèches et la zone T grasse et du coup franchement cette crème elle m'a sauvé ma peau depuis que je suis revenue de New York et maintenant je ne dure que par elle et franchement si vous avez la peau sèche ou mixte à grasse mais que vous avez des sécheresses et des tiraillements je vous conseille cette crème elle est vraiment super ensuite pour base de teint j'en ai pas vraiment vous savez la base qu'on met pour son make-up j'en ai pas vraiment parce que j'ai fait tout 2018 avec la Pro Professional de Benefit mais en fait je sais pas je sais pas ce que je pense de cette base je l'ai bien aimée et je sais pas en fait voilà c'est très bizarre je ne sais pas si je l'aime mais là pour Noël en fait j'ai reçu la cesserette correcteur la cesserette correcte il me semble que c'est ça de Herb Bruyant et pour l'instant je la teste du coup je ne peux pas encore vous donner mon avis je ne l'ai utilisé que 3 fois il me semble du coup c'est pas assez mais voilà je vous donnerai mon avis quand je l'aurai du coup j'ai 3 fonds de teint à vous présenter le premier c'est le Natural Radiant de Nars oula il est très très sale bref c'est pas grave ne faites pas attention le Natural Radiant de Nars et vous le savez je l'utilise dans toutes mes vidéos c'est mon fond de teint préféré de 2018 sincèrement je n'ai utilisé presque que lui depuis je l'ai acheté et tout simplement parce qu'il est couvrant mais tout en restant naturel et ça c'est vraiment le top pour moi ensuite il y a le Dior Backstage de Dior du coup c'était la gamme Backstage et c'est vraiment un fond de teint je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai eu des problèmes de peau du coup plus d'acné mais franchement là je vais peut-être pouvoir le réutiliser bientôt parce que j'ai beaucoup moins d'acné mais il est vraiment top quand on a peu d'imperfections il est léger il ne se voit pas sur la peau et voilà quoi il est parfait et ensuite là c'est plus une BB crème ou une CC crème du coup c'est le fond de teint Peach Perfect de Too Faced et je l'ai acheté pour le voyage à New York parce que je ne voulais pas mettre de fond de teint en fait pour mon voyage parce que je m'étais dit on va sortir toute la journée de je ne sais pas quelle heure du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure du soir et je ne voulais pas me repoudrer le teint 50 000 fois dans la journée je ne voulais pas passer mon temps surtout à me maquiller longtemps le matin parce qu'on n'avait pas forcément le temps et on voulait plus profiter pour découvrir New York que à se maquiller je me suis dit je vais prendre une BB crème ou une CC crème du coup une crème teintée et parce que celle-là je savais j'avais vu des revues qu'elle était superbe pour les longues enfin les longues journées parce que du coup elle dure 40 40 heures oula bien sûr oui bien sûr 40 heures voilà j'ai utilisé le nouveau fond de teint elle dure 14 heures elle ne rend pas le teint gras elle contrôle l'effet de sébum et surtout elle est photo friendly c'est à dire qu'on ne voit pas vous savez quand on fait des photos avec le flash on ne voit pas les taches de fond de teint et l'effet blanc et franchement elle était vraiment super je la mettais le matin j'avais pas besoin de me repoudrer toute la journée et ça c'était vraiment le top pour moi c'était le must du must et je vous recommande vraiment cette BB crème si vous avez besoin d'un teint mat toute la journée c'est vraiment super ensuite je vais vous le présenter mais on le connait tous c'est le shape tape de Tarte que j'ai acheté à New York justement parce que voilà je ne voulais pas payer les frais de port parce que si vous ne le savez pas Tarte livre en France sauf que les frais de port sont de 14 euros du coup voilà pour un anti-seinte qui coûte 26 euros plus 14 euros ça fait un peu cher je ne veux pas le dire mais voilà et du coup lui je l'ai en teinte light sand mais pour l'histoire je l'avais acheté en fair neutral à New York et ça ne m'allait pas du tout du coup là je l'ai quand même commandé sur le site il n'y a pas si longtemps que ça et parce qu'il y avait des frais de port gratuits du coup j'en ai profité mais franchement il est vraiment top il vaut tout ce qu'on dit sur lui et je ne regrette pas mon achat surtout les deux achats du coup puisque le premier vu qu'il est un petit peu clair je l'utilise quand même pour faire mes comprises sur mes paupières et voilà je l'adore bon maintenant qu'on a mis son fond de teint et son anti-seinte pour bien poudrer et la poudre Translucine Powder de Laura Mercier est vraiment mon favori de 2018 je l'ai acheté elle aussi à New York et du coup c'est le format voyage je ne sais pas si vous pouvez voir je l'ai acheté au mois de juin et elle est toujours remplie alors que je l'utilise tous les jours c'est vraiment parfait surtout pour son prix parce que je ne suis pas pressée de la racheter en France mais voilà elle est vraiment top et franchement je vous la recommande si vous voulez une bonne poudre Translucine et surtout volatile parce que c'est la poudre libre que moi j'utilise sous mes yeux sur mon anti-cerne et j'adore franchement je l'utilise qu'elle depuis mon retour de New York je suis toujours dans le dinge j'ai deux eye lighters à vous montrer le premier c'est le Pearl Vision Light de Becca Cosmetics en collaboration avec Sana de la chaîne Sananas vous pouvez voir je l'ai déjà très bien utilisé en fait je ne l'ai pas eu dès sa sortie je l'ai plutôt eu vers le mois de juin je suppose parce qu'ils avaient fait des soldes et je l'avais eu en solde et franchement je l'utilise tout le temps maintenant je ne peux pas m'en passer sincèrement quand je ne dois pas forcément me matiller ou très peu par exemple comme là c'est celui que j'applique sur mes tempes sur mon anti-cupidon sur mon nez bon là mon nez vous ne le voyez plus parce que au final je me suis mouchée depuis ce matin et aussi dans mon coin interne de mon oeil pour illuminer et c'est vraiment mon highlighter passe partout que j'utilise tout le temps et voilà je ne regarde pas du tout mon achat le deuxième highlighter c'est un highlighter très spécial c'est un highlighter liquide que j'ai gagné dans un concours chez Filminique le concours c'était le concours des vacances d'été je ne sais plus trop quoi mais voilà c'est un cover FX et du coup c'est un highlighter liquide qui se présente en pipette il se présente comme ceci et franchement il est génial vous l'avez vu dans ma vidéo make-up de nouvel an et voilà quoi si vous l'avez vu vous avez vu l'effet qu'il a il est extrêmement mais pigmenté mais extrêmement je ne vous ment pas c'est mon dieu quand je l'utilise des fois je me regarde je me suis oulala comment je fais maintenant pour estomper ça surtout que voilà il faut surtout prendre aussi son temps pour l'estomper mais franchement au final quand c'est estompé parfaitement quand il est bien appliqué c'est de la tuerie maintenant on va passer aux yeux et notamment aux sourcils avec le brow contour pour de bénéfice c'est le crayon 4 couleurs comme un stylo bi normal qu'on ait tous utilisé mais franchement j'ai utilisé beaucoup pendant ce 2018 en fait pour mes looks instagram je n'utilise pas dans le quotidien parce que comme je vous l'ai montré dans ma vidéo avoir des sourcils parfaits ou un flick je ne sais plus trop comment je l'avais appelé c'est pas très naturel en fait c'est vraiment voilà quoi c'est dessiné mais à la perfection un flick du coup et voilà je l'utilise plus quand j'ai le temps parce que voilà ça prend très 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 de temps à faire et j'ai pas forcément le temps tous les matins pour me matier mes sourcils sinon je l'utilise le Goof Proof de Benefit mais ça je l'utilisais déjà en 2017 et en 2016 je crois 2016, 2016 oh je ne sais plus trop mais voilà lui je l'utilise depuis très longtemps ensuite j'ai 6 palettes de fards à paupières à vous présenter rien que ça oui je sais c'est très beaucoup mais c'est des palettes que j'ai extrêmement adorées en 2018 et j'ai pas pu faire autrement que toutes les mettre dans ce top de 2018 du coup la première c'est la Born to Run de Urban Decay cette palette extrêmement magnifique avec je ne sais combien de fards à l'intérieur mais que j'ai utilisé mais vous pouvez voir les fards sont tous creusés mais voilà je l'adore cette palette elle est extrêmement magnifique elle passe partout vous pouvez faire je ne sais pas combien de looks avec des looks neutres des looks plus de soirée des looks smoky tout ce que vous voulez cette palette est vraiment faite pour vous ensuite un deuxième coup de coeur vous avez vu ma vidéo aussi c'est la palette d'Elena de Too Faced pour la collection des 20 ans j'ai pas trop envie de la tenir parce que je vais encore avoir des paillettes partout mais voilà du coup voilà à quoi elle ressemblait là aussi vous pouvez voir je l'ai déjà très bien utilisée et franchement ça a été un coup de coeur j'avais jamais comme je vous l'expliquais dans ma vidéo revue je n'avais pas pu tester la marque il y a 20 ans puisque je n'étais ah si j'étais née oh merde putain je voulais me donner un bon espoir en me disant que je n'étais pas encore née mais si j'étais née et j'avais un an mais bon un an je ne restais pas de jouer avec le matillage mais voilà c'était un réel plaisir de découvrir ces palettes pour ces fards d'Elena Fintan et les nouveaux qui ont été remasterisés et ça franchement c'était une extrêmement très très bonne découverte et je l'ai utilisé il y a encore très peu mon dernier make-up Instagram il me semble que c'était ça du coup je vous mettrai mon lien de toute façon mon lien Instagram est dans la barre d'info et sur l'écran si vous voulez voir mon make-up que j'ai fait avec je m'amuse tellement avec cette palette et même Too Faced en général c'est une marque avec laquelle je m'amuse énorme ensuite on va continuer avec Too Faced ça ne sert à rien qu'on fasse des allers-retours pour rien c'est la Gingerbread palette la Gingerbread Spice de Too Faced qui est sortie pour la collection automne et collection hiver du coup voilà à quoi elle ressemble elle est vraiment magnifique voilà je n'ai pas le mot en fait tout simplement je l'adore cette palette je l'ai utilisé déjà plein de fois mais en fait pour l'histoire si vous ne savez pas c'est que j'ai pratiquement toutes les palettes Too Faced si ce n'est pas pour dire toutes non non pas toutes mais ça faisait très longtemps que je n'ai pas eu de coup de coeur en fait pour une palette comme celle-ci c'est à dire comme les Chocolate Bar et voilà j'ai été très contente de celle-ci la prochaine palette c'est la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills alors je ne sais pas si c'est vraiment mon favori 2018 mais j'ai aimé parce que tout simplement je n'avais jamais testé une palette Anastasia Beverly Hills encore c'était la toute première et voilà je l'ai adoré j'ai adoré l'utilisé comme vous pouvez voir là aussi voilà elle a été très très bien utilisée et elle est vraiment mais magnifique les teintes vont tous très bien entre elles les looks sont fantastiques au final et il n'y a rien à dire c'est du Anastasia Beverly Hills et franchement j'adore et je suis impatiente de m'acheter les précédentes palettes parce que je ne l'ai pas encore fait c'est une palette que je n'ai pas acheté ça fait plaisir quand on dit ça mais c'est une palette que j'ai reçue en cadeau en gagnant le concours film unique où je vous ai présenté l'highlighter de Cover FX de Cover FX mais du coup dans ce lot j'avais aussi gagné la palette Venus Free de Lime Crime et je n'avais jamais testé la marque Lime Crime juste avant j'ai aussi eu un rouge à lèvres Lime Crime que je n'ai pas mis dans mon favori parce que il aurait pu l'être mais voilà quoi en plus je n'ai même pas mis assez j'ai mis des rouges à lèvres dans mon 6 et j'ai mis des rouges à lèvres que je vous présenterai après mais voilà je ne voulais pas mettre trop de rouges à lèvres parce que je me suis dit sinon on n'a pas à avoir fini parce que moi les rouges à lèvres c'est vraiment mon truc favori dans le make-up et je me suis dit si j'en mets trop je ne vais jamais terminer du coup j'ai préféré pas en mettre trop cette palette elle se présente comme ceci elle est vraiment magnifique les looks à la fin sont extraordinaires mais canons je ne vous dis pas la pigmentation elle est ouf c'est voilà quoi je ne m'attendais vraiment pas à ça ça a été vraiment une marque que j'ai voulu tester depuis très très longtemps et j'étais très heureuse de le faire mais franchement je ne m'attendais pas à ça je ne sais pas à quoi je m'attendais mais pas à cette pigmentation et à ce résultat de ouf et la dernière palette que je vais vous présenter qui n'est pas des moindres comme on va dire c'est la palette The New Nude de Huda Beauty c'est la toute dernière qu'elle a sortie coup de coeur coup de coeur tout simplement si elle est dans toute façon tout ce qui est dans cette vidéo c'est un coup de coeur j'essaie de la sortir en fait parce que c'était la seule palette que j'ai gardé packaging parce que pour son prix on garde tout du coup voilà à quoi elle ressemblait les couleurs sont canons de toute façon je vous ai aussi fait une revue mais je l'ai adoré de par sa différence en fait des précédentes palettes de la Rose Gold de la Desert Dusk et de la Rose Gold Remastered voilà elle était différente et j'ai adoré ce concept et je peux que vous la recommander si vous voulez une nouvelle palette Huda Beauty franchement elle est extraordinaire ensuite pour finir on va terminer avec les lèvres et vous le savez les lèvres c'est quelque chose d'important pour moi j'adore me faire mes lèvres et du coup j'ai deux kits à vous présenter c'est les kits Sananas Beauty de la youtubeuse Sana de la chaîne Sananas qui a sorti sa marque vraiment un coup de coeur et j'attendais énormément sa marque surtout qu'on sait tous très bien que Sana c'est une dingue des lèvres aussi elle adore ça et je savais que le résultat elle allait être ouf quand j'ai acheté et franchement j'adore ils sont magnifiques j'ai pris le kit Raid on Me du coup c'est le rouge et le purple d'air le violet parce que j'adore les lèvres violettes et les lèvres rouges parce que c'est ce qui me va le mieux mais voilà c'est vraiment des rouges à lèvres géniaux et j'ai appris du coup si vous les voulez ils sont toujours sur Amazon il me semble mais ils sont aussi les magasins Carrefour du coup on sait d'y aller si vous en voulez moi je pense me racheter quand même quand je pourrais des nouveaux kits parce qu'ils sont vraiment géniaux et j'aimerais beaucoup tester les nudes mais ceux là aussi sont mes favoris de 2018 et je peux que vous les recommander et du coup voilà pour tous mes favoris de 2018 en d'hiver en voyage en musique en vidéo en série en tout ce que vous voulez et surtout en make-up c'était vraiment une année de ouf en tout ce qui est make-up avec toutes les sorties qu'il y a eu on peut pas tout tester malheureusement mais j'ai adoré tester toutes ces petites nouveautés et il y a beaucoup de choses qui sont dans mes favoris surtout quand on est dingue de make-up il y a toujours beaucoup de favoris c'est voilà c'est dément duré mais moi j'adore ça et voilà quoi je peux pas m'en empêcher et surtout d'acheter les nouvelles palettes les palettes c'est vraiment mon kiff j'adore tester les nouveaux fards des nouvelles formules j'adore j'adore voilà c'est ce qui me rend heureuse en fait le make-up c'est ce qui me rend heureuse et j'ai pas honte de dépenser autant d'argent dedans et voilà du coup j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à me dire vos favoris 2018 à vous tout ce que vous avez aimé dans cette année tout ce que vous avez aimé faire tout ce que vous avez aimé découvrir hop il y a aussi un de mes favoris j'étais diplômée de ma licence voilà il n'y a rien de mieux que ça aussi j'ai terminé mes études bon la recherche de travail c'est un petit peu plus compliqué et j'aurais aimé m'en passer et trouver un job tout de suite mais c'est pas grave on fait avec et si vous voulez voir tous mes avis mes revues mes critiques tout sera dans la barre d'infos c'est à dire toutes les vidéos les articles sur le blog je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce que je voulais pas faire ces vidéos trop long parce que déjà je vois qu'elle dure 30 minutes mais au montage elle va durer moins que ça mais voilà c'est déjà beaucoup j'ai pas voulu faire durer encore plus longtemps du coup n'hésitez pas à aller lire tout ce que je mettrai dans la barre d'infos et du coup cette vidéo sera la dernière de 2018 voilà c'est moi qui la clôt sur la chaîne du coup j'espère que vous allez passer un très bon réveillon du nouvel an et surtout une très bonne année 2019 je vous souhaite du bonheur la santé tout ce que vous voulez qui vous rendra heureux je vous souhaite de réaliser vos rêves moi c'est une de mes résolutions entre avoir mon permis aussi c'est une de mes résolutions et surtout réaliser mes rêves c'est voilà continuer à réaliser mes rêves c'est vraiment ce que je me souhaite le plus c'est ce que je vous souhaite à vous surtout et voilà je vous souhaite une très bonne année on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures peace et de nouvelles vidéos et de nouvelles vidéos et de nouvelles vidéos Sous-titrage FR ?